A Donetsk, c'est le bureau de vote qui se déplace chez les électeurs. Les gens nous attendent, ils veulent voter, ils sont contents que nous venions à eux. Pendant cinq jours, les habitants qui n'ont pas fui la guerre ont voté pour savoir s'ils voulaient devenir russes. Un scrutin pas toujours très secret. La question c'est, êtes-vous pour l'entrée de la République populaire de Donetsk dans la Russie ? Vous avez un stylo ? Moi je me retourne et vous choisissez. Vous mettez une petite croix. Moscou tient à respecter les apparences d'un processus légitime. Et pourtant, c'est un scrutin sans isoloir, avec des urnes posées en pleine rue, comme à Mariupol. Passé sous contrôle russe en mai dernier, après une campagne de bombardement et un siège de plusieurs semaines. Les habitants, fatigués, espèrent que le référendum leur permettra de retrouver une vie normale. Mon appartement a brûlé, tout ce que je possédais est parti en fumée. Qu'est-ce que je peux attendre de ce référendum ? Une vie meilleure, mais j'ai 72 ans. Peut-être que mes enfants reviendront. Il le faut, et j'espère que ma maison sera reconstruite. Nous avons tous besoin de ce référendum pour avoir la paix, pour se débarrasser des monstres ukrainiens qui nous ont humiliés, tués et détruits. Des référendums d'annexion, qualifiés de simulacres par Kiev et par l'Occident. Aucune règle du référendum n'a été respectée dans ces 3-4 jours de consultation avec de grands guillemets. Vous n'avez pas eu d'isoloir, vous n'avez pas eu de bulletin de vote secret. Aucun observateur international reconnu n'a pu venir également sur place. Vladimir Poutine, lui, justifie ses consultations en parlant d'opérations de sauvetage. Bien sûr, aujourd'hui, dans les conditions de réalisation de spéciales opérations et de référendums à Donbass, le救age des gens sur tous les territoires, le救age des gens sur tous les territoires où ce référendum se déroule, tout ce qui se déroule dans le cadre de l'Occident et est un centre d'attention. Sur le terrain, l'armée ukrainienne regagne des territoires dans les 4 régions où ont lieu les référendums. Face caméra, les soldats assurent que ni le vote ni les renforts envoyés par le Kremlin ne les effraient. On va avoir plus de travail, mais rien de bien grave, peu importe combien ils seront, on les renverra chez eux. Lugansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson ne sont pas totalement sous contrôle russe. Depuis plusieurs semaines, Kiev mène une contre-offensive qui aurait dû pousser Moscou à annuler ses consultations. C'est une règle de plus qui n'a pas été respectée, c'est-à-dire par le fait accompli, vous estimez que ce qui est encore battu, combattu par les uns et les autres est déjà à vous, donc ça n'est pas légitime et surtout, ça va sans doute décupler encore l'énergie des Ukrainiens qui vont vouloir vraiment reprendre une partie de leur territoire. Stratégiquement, l'incorporation de ces territoires à la Russie ferait rentrer le conflit dans une nouvelle phase. Vladimir Poutine va dire maintenant, si vous rentrez sur ces territoires, vous rentrez sur le territoire de la Russie. Et c'est peut-être la plus grande menace. Pour l'instant, les Russes sont en opération militaire spéciale, mais ils pourraient considérer que les Ukrainiens viennent agresser leur territoire et cette fois-ci, rentrer en guerre. Vladimir Poutine a laissé entendre que les régions annexées pourraient bénéficier de la doctrine de dissuasion nucléaire russe. Sous-titrage Société Radio-Canada